J'ai passé deux semaines à vendre sur Jumia pour comprendre concrètement comment est-ce que ça marche et savoir combien peut-on gagner en vendant sur cette plateforme. J'avais fait deux ou trois vidéos sur comment vendre sur Jumia mais sans forcément avoir testé pratiquement. Mais je savais quand même comment est-ce que ça fonctionnait car j'avais de l'espérance sur d'autres sites qui faisaient la même chose. Mais cette fois-ci dans cette vidéo, je vais vous parler des choses concrètes, les choses que j'ai testées et des résultats que j'ai pu avoir. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car à la fin, je vais vous montrer combien est-ce que j'ai pu gagner en vendant sur Jumia. Pour ceux qui ne connaissent pas Jumia, Jumia c'est un site en ligne où les vendeurs comme vous et moi viennent vendre dessus et les clients viennent acheter. C'est trop. C'est exactement comme un marché mais c'est juste que c'est en ligne. Et vous pouvez vendre toutes sortes de produits sur cette plateforme. Alors comment commencer à vendre sur Jumia ? Je vous ai recensé deux manières. La première manière, ça serait d'aller sur YouTube et taper comment vendre sur Jumia. Vous aurez tout un tas de vidéos qui vont vous enseigner comment est-ce que vous allez pouvoir commencer à vendre sur Jumia d'abord en vous inscrivant et en commençant en ajoutant vos produits. Ça c'est la première solution et la plus simple que vous pouvez faire ça tout de suite après cette vidéo. La deuxième solution, c'est celle que je recommande, c'est d'aller assister à une formation en présentiel. En gros, Jumia a mis en place une formation pour aider les personnes qui souhaitent à vendre sur les plateformes qui commencent. Donc si vous êtes débutant et que vous n'avez même pas de boutique, vous vous rendez alors sur place. Et sur place, ils vont vous former pendant deux heures. Cette formation se fait tous les édits de 10 heures à midi. Pendant cette formation, vous aurez la possibilité de savoir de A à Z. Comment est-ce que vous allez pouvoir créer une boutique Jumia ? Comment est-ce que vous allez pouvoir ajouter vos produits ? Comment est-ce que vous allez procéder pour être bien référencé et tout ? Ils vont vous montrer tout ça pendant la formation et c'est totalement gratuit. Je vous recommande vraiment d'y aller parce que durant cette formation, vous allez apprendre qu'il y a des produits qu'il ne faut pas vendre sur les plateformes. Sinon, vous allez payer du fait que vous avez ajouté des produits contrefaçons sur les plateformes. Donc je pense bien que pour quelqu'un qui commence, la personne n'a pas envie qu'on lui soumet une pénalité de 120 000 francs qui n'a même pas encore fait une seule vente. Et même si vous faites des ventes régulièrement, je ne pense pas que vous tenez aussi à avoir ce problème-là. Vous avez acquitté de telles sommes juste parce que vous n'avez pas respecté une consigne qui est de ne pas vendre des contrefaçons sur la plateforme. Vous aurez beaucoup d'informations. Tout ce qu'il y a à savoir pour commencer avant sur Jumia. D'accord ? Donc je vous invite vivement à vous rendre sur place pour vous faire former. Et la formation se fait tous les jeudis de 10h à midi. Si vous êtes à Bidjan, la formation va se faire à Macquarie, derrière le Carrefour, le Supermachet Place. Et le siège est là où vous allez pouvoir y aller, pouvoir suivre la formation. Voilà. Seulement durant cette formation, vous allez apprendre à tout faire sur Jumia et surtout apprendre des stratégies qui vont faire augmenter vos ventes. Alors encore une fois, je vous invite vivement à aller suivre cette formation de Jumia en présentiel qui va vous tout démontrer pour pouvoir commencer avant sur cette plateforme. Sachez qu'il y a des gens qui vont sur Jumia et ils font énormément d'argent. Et durant la formation, si vous y allez, vous allez voir des vendeurs qui font énormément de chiffres d'affaires en vendant sur Jumia. Pour la petite histoire, lorsque nous nous sommes partis pour la formation, ils nous ont montré un vendeur qui avait fait plus de 1,3 milliards en seulement 3 mois pour vous dire que Jumia, c'est une plateforme sur laquelle tout vendeur doit s'y mettre pour commencer à vendre ses produits s'il a envie de faire de l'argent. Donc, à vous de voir maintenant pour commencer à vendre sur Jumia. 1,3 milliards, ça peut être vous, pourquoi pas. Si vous y allez, que vous appliquez tout ce qu'ils vous enseignent, que vos produits que vous proposez, si ça plaît aux gens, vous pourrez être la prochaine personne qui pourra faire ce chiffre en seulement 3 mois aussi comme l'autre vendeur qui nous a montré durant la formation. Et si vous y allez aussi, ils vont forcément vous montrer aussi d'autres vendeurs qui font aussi ce chiffre-là ou même plus que ça et ça va vraiment vous booster. Je profite en même temps pour vous dire que si vous avez déjà commandé sur Jumia et que vous avez eu un petit problème avec les produits que vous avez commandé, sachez que les produits qui sont vendus sur Jumia, ce n'est pas Jumia qui les vendent directement, d'accord ? Ce sont les vendeurs comme vous et moi qui vendent sur la plateforme. La faute ne vient pas de Jumia, mais plutôt des vendeurs. C'est la raison pour laquelle Jumia a mis cette pénalité en place pour les personnes qui vont vendre des produits de mauvaise qualité. Ils vont donc devoir payer une amende. Donc, si vous venez sur la plateforme et que vous proposez des produits de qualité, rassurez-vous que vous allez faire énormément de chiffre d'affaires. Si vous ne faites pas comme les vendeurs qui proposent des produits qui ne sont pas de la bonne qualité, qui mettent des images qui n'ont rien à voir avec le vrai produit, sachez que vous allez faire beaucoup d'argent. Et malgré que Jumia vérifiez, comme je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas vérifier jusqu'à un certain niveau. Jumia va juste vérifier avec quelques informations pour voir si le produit correspond. Et quand il va livrer au client, si le produit ne correspond pas au client, le client va renvoyer le produit à Jumia et Jumia va vous faire savoir que votre produit a été retourné et vous allez aller chercher. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur Jumia. Maintenant, si vous proposez des produits qui ne sont pas de bonne qualité, ce que Jumia va faire, il va vous noter sur votre boutique, sur leur plateforme. Ce qui va faire que quand les futurs clients vont arriver, avant d'acheter vos produits, ça va permettre au client de savoir si vous êtes un vendeur sérieux ou un vendeur qui n'est pas sérieux. Alors, je vous invite vraiment à vendre des produits de très bonne qualité. Encore une fois, rendez-vous à la formation en présentiel de Jumia pour vraiment tout apprendre. Quand je vous dis tout, c'est tout. Il n'y a rien qui va rester. Tous les détails et vous allez avoir toutes ces informations. Après, moi, je ne peux pas faire une vidéo complète sur cette formation ici puisque je n'ai pas eu l'autorisation. Mais vous pouvez y aller et vous allez assister à cette formation. D'accord ? Donc, sur Jumia, le principe est simple. Vous ajoutez vos produits sur la boutique. Les clients viennent y commandent. Vous déposez le produit qui a été commandé sur Jumia. Jumia livre le client. Et tous les mercredis, vous recevez votre agent soit sur MTN Money, soit virement bancaire. En tout cas, pour ce qui est, pour le cas de la Côte d'Ivoire, si vous êtes dans d'autres pays comme le Sénégal, le Maroc, vous devez vous renseigner auprès des sièges de Jumia qui sont dans vos pays et vous aurez plus d'informations. En tout cas, travailler sur Jumia, c'est la meilleure des solutions aujourd'hui en 2023. Non seulement la solution est simple, vous ajoutez vos produits et vous attendez qu'il y ait une commande. S'il y a une commande, vous avez une notification sur votre mail que vous avez utilisée pour créer votre boutique sur Jumia pour vous dire que vous avez une commande de tel produit, ainsi toutes les informations. Vous allez valider la commande, récupérer le produit, avoir le sac de Jumia, y mettre le produit et aller déposer sur Jumia pour la livraison. Le principe est vraiment très simple. Maintenant, je vais vous parler de combien est-ce que j'ai pu faire sur Jumia. Après que Jumia déduit toutes ses commissions, voici ce que j'ai pu recevoir sur mon compte. MTN Money pour vous dire que Jumia, ça marche. Maintenant, pour les petits curieux qui veulent savoir quel genre de produit je vends sur Jumia, je pense que tout vendeur va refuser de montrer son produit. Mais moi, je vais quand même vous montrer le produit que je vends. Alors moi, je vendais des parfums et je continue de vendre des parfums. Au passage, s'il y a des gens qui souhaitent vendre ces mêmes produits que moi, dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers mon WhatsApp. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Nous sommes grossistes de ces parfums-là et nous pouvons vous fournir ces parfums-là. Vous pouvez donc acheter en gros chez nous. Vous pouvez commencer à vendre sur Jumia et ailleurs. Donc, dans la description de cette vidéo, vous avez le lien vers mon WhatsApp. Contactez-moi pour en savoir plus par rapport à ces parfums-là que je vends sur Jumia. Et vous vous en fournir. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, surtout à la chaîne pour me soutenir. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Incha'Allah. Allez, ciao les amis.